Est-ce une bonne idée d'acheter les matériaux et de ne payer que la main-d'oeuvre ? C'est une question qui revient assez souvent par mail, par message privé. Donc c'est parti, on la traite en vidéo. Alors je vous dis tout de suite oui, mais, c'est mon habitude, il y a toujours des mais. Il y a rarement du noir ou du blanc dans toutes les réponses. Oui c'est possible, mais je me dois quand même de nuancer ma réponse pour ne pas non plus vous mettre en porte à faux et commettre certaines erreurs. Et surtout, avoir conscience de ce que ça implique de votre côté quand vous faites ça. Donc déjà, il faut un peu comprendre comment économiquement tout ça, ça marche. Il faut savoir que les artisans et les entreprises, même s'ils ne fabriquent pas les matériaux, ils ont quand même une marge sur les matériaux. Donc ça fait partie de leur rentabilité et de leur gagne-pain. Donc j'ai déjà eu certains messages du genre, bah oui c'est normal, leur but c'est uniquement de s'en mettre plein les fouilles. Donc je vous dis clairement, si c'est votre première réaction et que vous ne vous ouvrez pas un peu plus à la compréhension de comment ça se passe, c'est pas la peine de regarder la vidéo plus loin, ça va rien vous donner. Depuis là, dans le contexte, depuis l'augmentation des prix, enfin je reçois vraiment des messages, je vais pas dire anti-pro, mais pas loin. Moi je suis au milieu de clients, je suis au milieu de professionnels, j'en vois galérer, j'en vois qu'ont perdu des employés, j'en vois qui se demandent s'ils vont pas arrêter avant que ce soit vraiment la catastrophe, qui se demandent pas s'ils vont fermer. Donc comme d'habitude, il y a des bons pros, des mauvais pros, des bons clients, des mauvais clients. Moi mon but, c'est de vous expliquer les choses pour qu'au bout du bout, ce soit gagnant-gagnant. Pour pas que les pros travaillent pour rien, parce que c'est pas le but, et ils le font pas. Pour que vous, vous ayez la qualité et ce qu'il faut derrière, que la relation se passe bien, et qu'au final, ce soit gagnant-gagnant, et que tout le monde soit content. Mon but, c'est ça. Parenthèse fermée. Donc déjà, est-ce que les pros vont vous dire oui ? Dans certains métiers, peut-être plus que dans d'autres, les artisans, ils ont l'habitude de travailler avec des marques, donc de travailler avec un commercial, avec un service SAV efficace, rapide, avec une enseigne même. Des fois, c'est l'enseigne qui gère plusieurs produits de plusieurs marques, et ils vont avoir qu'un seul interlocuteur. Bref, il y a une organisation qui peut leur faire gagner du temps, une façon de payer en mensuel, en trimestriel, en annuel, peu importe, et avoir une remise globale en fin d'année sur le volume qu'ils ont acheté. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dévoiler un secret d'État, en tant que client d'ailleurs. Si un jour, vous avez acheté quelque chose dans une certaine quantité, et vous vous êtes dit « Ah, c'est une quantité intéressante », vous avez essayé de négocier. C'est exactement le même principe. Du particulier à la grosse multinationale, ça fonctionne toujours comme ça. Selon les volumes, on essaye de négocier. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, on peut retrouver cette logique-là dans beaucoup de choses, c'est que plus on achète des produits sous la même référence, plus on peut se permettre de négocier. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Quand vous allez choisir les portes de distribution, par exemple, vous en voulez deux comme ça, trois comme ça, quatre comme ça, forcément, c'est plus compliqué de négocier une remise. Si c'est le même modèle et qu'il y a deux tailles, deux largeurs, c'est déjà plus réalisable. Si les sont identiques, ce sera encore plus simple. Avec qui ce sera possible de faire ça ou pas ? Je vais commencer par le plus simple. Avec un constructeur en CCMI, 99,9999% de chance pour que ce soit niet. Pour que ce soit non. Ça, c'est clair. Puisque eux, ils font souvent, pas tous les constructeurs en CCMI, mais les très grosses enseignes, ils font des volumes. Ils font un nombre de maisons qui fait que dans leur renta, dans leur compte d'exploitation, le fait d'acheter la même marchandise, les mêmes isolants pour toutes les maisons, les mêmes cloisons, les mêmes appareils de production d'eau chaude, les mêmes appareils de chauffage, ça fait des gros achats groupés. Et donc, les remises ne sont pas négligeables. Donc, avec un constructeur très, très compliqué. Et donc, après, c'est avec les artisans. Puisque que vous fassiez en autoconstruction avec des artisans ou par un maître d'œuvre, évidemment, ce sera avec les artisans. Donc, vous allez voir directement avec les artisans. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut maintenir cet équilibre avec est-ce que je vais fournir un produit sur lequel, lui, justement, il a une marge confortable ou pas. Quand ils fournissent des produits où ce sont des marges quasi nulles ou très faibles, évidemment, ça passe toujours mieux. Je vais reprendre mon exemple de porte de distribution parce que je sais que là-dessus, les plaquistes, ils gagnent quand même quelque chose qui est intéressant. Moi, dans mon cas perso, pour l'ensemble de la maison, pour cette porte, on était quand même sur du entre 100 et 150 euros de mémoire que je pouvais gagner si je fournissais les portes. Donc, est-ce que c'est valable ou non ? Il faut aussi, dans votre démarche, vous disiez, alors, attends, il va falloir que j'aille les commander, que j'aille les chercher et qu'elles soient là au bon moment, le jour du chantier. Donc, est-ce que pour 150 euros, par rapport à mon temps, à quoi me sert mon temps, est-ce que ça vaut le coup ? Sachant que s'il y a un retard de livraison, s'il y en a une, vous n'avez pas fait attention, vous en avez chargé 7, il y en a une qui a un coin de cassé, derrière, c'est à vous de gérer. Donc, il faut avoir aussi en tête que vous avez cette responsabilité-là, que l'artisan a quand c'est lui qui fournit, parce que moi, je les vois bien au magasin tous les soirs, entre 19h et 20h, venir chercher tout ce qu'il faut pour le lendemain. Vous avez cette responsabilité au niveau de la logistique. Donc, ça, il faut y penser, parce que vous pouvez mettre vous-même votre chantier en retard. Peut-être parce que ce ne sera pas forcément de votre faute, mais au final, si c'est vous qui gérez, c'est de votre responsabilité. Je vais vous prendre un autre exemple, sur des produits de marques renommées, comme pour les fenêtres de toit, par exemple, il arrive que certaines enseignes, alors par le passé, ça se faisait beaucoup, ça se fait un peu moins maintenant, mais vous achetez 4 fenêtres, et si vous en faillez 5, comme pour une maison complète, la cinquième était offerte. J'ai eu ce cas, moi, quand j'ai fait construire, l'artisan, je l'ai vu en direct, ils ont l'habitude de bosser avec cette marque-là. Ils la connaissent bien, ils n'ont pas peur de la poser. Donc, il n'y avait pas de soucis. Il m'a demandé à quel prix je pouvais les avoir. Je lui ai montré, lui, à ce moment-là, de son côté, son fournisseur ne pouvait pas faire ce prix-là. Là, je gagnais 400 euros à fournir les Vélux moi-même. Donc, là, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Mais parce que j'ai été clair avec lui, je lui ai montré les références. Oui, c'est des références que je pose, je les connais bien. Et là, clairement, je ne pourrais pas avoir ce prix-là, du moins pour la date de votre chantier. Au moins, c'est clair. Au niveau responsabilité, c'est que du transfert de responsabilité selon la personne qui travaille sur place, sur le moment. Mais la marchandise, vous savez qu'elle doit être là mercredi matin. Vous, par rapport à votre planning, bon, je vais gérer pour lundi. Comme ça, au moins, c'est bon, il aura ce qu'il faut pour attaquer mercredi. Mais s'il y a un vol, s'il y a une effraction sur le chantier, si le matériel est volé, comment ça se passe ? C'est vous qui l'avez acheté. Comment ça se passe avec votre assureur ? À aucun moment, ce sera de la faute de l'artisan. Entre deux, vous avez récupéré les clés ou vous avez la clé pour aller déposer du matériel. Il y a un autre artisan qui avait la clé, donc qui a aussi une part de responsabilité. Comment ça se passe ? Là, ça peut être un sacré bordel. Ça n'arrive pas tous les jours non plus, rassurez-vous. Mais quand ça arrive, ça peut être un sacré bazar. Alors, ça dépend de ce qui est volé, c'est toujours pareil. Mais évidemment, plus ça atteint des montants importants, plus c'est compliqué pour que chacun prenne ses responsabilités. Et surtout, déjà, définir les responsabilités, ce n'est jamais forcément très simple. Donc, mon conseil, dans la mesure du possible, c'est d'amener la marchandise le jour même, le matin même. Je ne vais pas dire donner en main propre direct aux artisans, mais au moins, il est là où il arrive dans la foulée où vous vous livrez, où vous vous faites livrer. Ce sera nettement mieux. Alors, un artisan qui voudrait ne pas du tout aller dans votre sens pour vous faire gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros peut aussi vous dire, « Oui, mais si ce n'est pas les produits que moi j'achète, ce n'est pas garanti. » Là-dedans, il y a du vrai et du pas vrai. Il y a surtout du pas vrai. Un produit, il y a quand même très souvent, alors ça dépend des corps de métier, mais dès l'instant que c'est posé dans les règles de l'art, il y a une garantie. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, un artisan a l'habitude de poser tel produit. Il le connaît, et c'est très bien qu'il y a très, 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 très peu de chance pour que vous le rappeliez en disant, « Ça, ça ne fonctionne pas, ça, c'est mal mis, ça, ce n'est pas comme je voulais, etc. » Ce qu'il faut comprendre là-dedans, notamment sur le côté électrique, sur certains équipements, une panne ou un défaut, ça peut arriver. Eux, ils ont donc l'habitude aussi d'avoir de la réactivité, peut-être quand il y a un problème derrière. Ils ont, en tant que professionnels, ils sont des fois privilégiés sur les SAV où ils ont directement le numéro du commercial de la marque. Et donc, ils savent que même s'il y a un souci, derrière, c'est souvent très bien géré et ça se passe très bien. Parce que ce qui est important, c'est la finalité. Le zéro problème, c'est très bien quand il y a zéro problème, mais il faut mieux se dire, « Est-ce que j'ai des gens qui réparent et qui assurent quand il y a un souci ? » C'est plutôt ça le truc. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, ils veulent absolument travailler avec certaines personnes ou certaines marques parce qu'ils savent que derrière, il n'y a pas de complications même s'il y a un souci. Et puis, des fois, ils vont utiliser cet argument-là pour vous dissuader. Là, j'ai un client, pas plus tard que la semaine dernière, qui me dit, « Mon carreleur, si je n'achète pas le carrelage là-bas, en donnant son nom, il ne garantit pas la pause. » Pour du carrelage, c'est n'importe quoi. À part, c'est sûr que si en tant que client, vous achetez un truc à 1 euro le mètre carré qui a un calibrage tout pourri, normalement, il ne voudra même pas le poser. Ce n'est même plus une question de garantie. Mais à un moment, il y a un DTU, la pause est garantie. Maintenant, on ne va pas se mentir non plus. Ils sont là aussi pour gagner de l'argent. Dans ce cas-là, poser la question clairement avec cet aspect économique. Que chacun ait envie de travailler rentable, ça s'entend. Mais il faut juste être clair. Est-ce que vous me dites ça parce qu'il y a un vrai problème ou est-ce que c'est parce que vous, à niveau business, ça vous rapporte tant ? Qu'est-ce qui vous empêche, si vous avez un plan pour du carrelage, où vous gagnez 1 000 euros sur les matériaux, de lui en donner 200 de plus et que ça compense la perte qu'il a de l'autre côté ? Je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, mais ça peut s'entendre et ça reste une négociation avec un gain de 800 euros pour le modèle que vous voulez et tout le monde est content. Par rapport à cette garantie, si vraiment il y a un vrai problème, le fait que vous achetiez vous-même les matériaux, ça fait une personne en plus s'il y a une expertise à faire. Un artisan qui achète, si demain il y a un problème, lui il est là avec éventuellement le commercial de la marque ou un représentant de la marque et vous, votre assureur. Et là, on est bon. Si vous, vous achetez de votre côté, en tant que particulier, il y aura en plus le vendeur. Donc ça fait une personne de plus dans la boucle et évidemment, plus on est nombreux à jouer au ping-pong, plus longue la prise de décision quant à la responsabilité de chacun peut être longue. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il y a des informations qui vous ont bien aidé, si vous avez appris des choses et surtout abonnez-vous puisque vous êtes encore 80% à regarder les vidéos sans vous abonner. Allez-y, moi ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501